Bonjour, bienvenue chez Tennis Warhouse Europe. Aujourd'hui, on essaye la raquette de la légende de la terre battue Raphaël Nadal, la nouvelle BABOLA Pure Aero. Avec cette dernière version de la Pure Aero, BABOLA ajoute un nouveau chapitre à l'une des plus populaires et emblématiques raquettes de tennis de ces 15 dernières années. Plus confortable que la version précédente grâce à un cadre moins rigide, cette Pure Aero n'en est pas moins une arme surpuissante qui apportera une réponse ferme et vive aux punchers de fond de cours. Son profil est aérodynamique associé à la technologie FSI Spin, augmentant l'espace entre les travers en font une machine à effet. Alors Benji, tu étais avec moi sur ce test aujourd'hui. Habituellement, tu utilises la Strike en 16-19. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle version de la Pure Aero ? Alors tout de suite, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la combinaison entre la puissance et le contrôle. Pour comparer avec ma raquette que j'utilise habituellement, donc la Strike, je l'ai trouvée plus puissante, ce que j'ai beaucoup apprécié. Je parlerai également de la prise d'effet, qui a été vraiment impressionnante. J'ai pu mettre de l'effet, du lift très facilement. Concernant le service, j'ai également aimé cette raquette parce qu'elle m'a permis d'avoir des bonnes premières balles. Et dans un second temps, sur mes secondes balles, j'ai pu trouver du lift très facilement. Donc c'était vraiment une bonne arme, surtout sur terre battue. J'ai également aimé cette raquette parce que j'ai pu passer de la phase défensive à la phase offensive grâce à des contres. J'ai pris plaisir à faire des contres, à jouer à plat de temps en temps, également sur les retours de service. Donc c'est vraiment une raquette que je pourrais conseiller à tout type de joueur qui souhaite défendre, qui souhaite attaquer, même parfois monter à la volée parce qu'avec le toucher qu'elle a, elle me permet de finir mes volets assez facilement. Donc vraiment une bonne raquette et une très bonne surprise pour moi. Alors j'ai également testé la raquette et je dois vous avouer que c'est une bonne surprise. Je partais avec un petit a priori parce que je sais qu'en général, les raquettes de la gamme Aero chez Bavola ne me correspondent pas forcément à mon jeu. Mais là, c'est vrai qu'avec celle-ci, j'ai tout de suite senti qu'ils avaient assoupli un peu la raquette et ça m'a permis vraiment de gagner en contrôle. Les balles que je sortais d'un mètre, un mètre cinquante avant, là, elles étaient dans le terrain. Et c'est vrai que le niveau d'effet qu'on peut mettre à la balle avec cette raquette m'a vraiment permis de garder beaucoup de sécurité. C'est une raquette que j'ai également beaucoup aimée en phase défensive, notamment sur ses coups, on a du mal à centrer la balle et à retransmettre de la puissance. Là, la raquette m'a vraiment aidé à rester dans le point et à continuer à jouer des balles qui étaient gênantes pour mon adversaire. Alors, un autre coup que j'ai beaucoup apprécié avec cette raquette, ça a été le retour de service. Je me suis vraiment amusé à retourner à plat, puissant et essayer de terminer le point très rapidement et la raquette a très bien répondu à ce niveau-là. Au niveau du service, j'ai eu tendance en première balle à faire quelques fautes en longueur. Par contre, j'ai beaucoup aimé la raquette sur seconde balle. Ça m'a permis d'imprimer beaucoup d'effets à la balle et gêner mon adversaire. Voilà, merci de nous avoir regardés aujourd'hui. J'espère que ce test vous aidera dans votre choix de raquette. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site tenniswarehouseeurope.com.